Alors Laurent Ruquier, je vous ai réservé une nouvelle interview qui s'appelle l'interview name dropping. Donc, c'est des gens qui dans la conversation disent toujours des noms propres comme ça, des stars pour montrer qu'ils sont branchés. Donc moi je vous posais des questions parfaitement imbéciles et vous, vous devez y répondre en mettant dans vos réponses le plus grand nombre de noms propres. Interview name dropping. Attention. On va essayer, on va essayer. Comment ça va Laurent ? Écoutez, ça va comme un Sarkozy dans un sondage. Je suis plutôt pas mal ici. Ça va comme Michael Youn dans un camp de nudistes. Voilà, ça va très bien donc. Est-ce que la pièce marche ? Alors écoutez, beaucoup de gens pensaient qu'on allait se jospiner. Oui. Et total, on raffarine vachement. Eh bien voilà. Tu fais quoi après l'émission Laurent ? Je vais tout raconter à Marc-Olivier Fogliel. On a dit des noms propres. Tu veux qu'on parle de quoi là maintenant ? Puisque je suis venu pour parler du théâtre des variétés, je voudrais dire un mot d'Alain et Jean-Paul Belmondo qui nous ont accueillis. Et ils ont eu quand même la folie d'accueillir cette pièce au théâtre. Quand même cette pièce, j'ai écrite il y a deux ans. Et il y a quand même pas mal de gens qui me l'ont refusé. Parce que quand on a une étiquette dans le dos, c'est dur de se la décoller. Et Alain et Jean-Paul Belmondo, eux, ils ont cru. Et je crois qu'aujourd'hui, quand ils voient le théâtre plein, il y a 900 places, ils ne le regrettent pas. Voilà. Alors merci à eux. Ça va, Laurent ? Tu n'as pas trop chaud, là ? Je n'ai pas trop chaud. Eugène Su, mais pas moi. Ouais. C'est quoi le premier jeu de mots qui devient l'esprit avec mon nom ? Thierry Dicule. Sûrement le premier, oui. Sinon, Lolo, tu as baisé avec Stevie ? Ah ! Pas plus que toi avec Corti. C'est bien, on est à l'aise chez vous. On va vous laisser. Sérieux, Laurent, qui t'aimerais te taper dans la bande, là ? Je ne suis pas Estelle Hallyday, je bais anonyme, moi. Ah ! Oh ! Il a mis Hallyday, c'est bien. Est-ce que tu as déjà tout essayé ? Moins que Rocco Cifredi, mais plus que Jean-Paul II. Il met du nom propre, c'est bien, hein ? Alors, Laurent, cette année, donc, il y a la pièce, il y a la radio, il y a la télé. Ça te laisse le temps de faire quoi ? Ça me laisse le temps de faire de la promo pour la pièce, la radio et la télé, et donc de passer chez Ardisson, Sébastien, peut-être Drucker, on espère, Marc-Olivier Faugiel et tous ceux qui voudront bien. D'accord. Et l'amour dans tout ça ? Le week-end, monsieur. Ah non, il n'y a pas de nom propre, là. T'as déjà pensé à porter les lentilles ? Non, je veux vieillir comme Nana Mouscouris. À ton avis, Laurent, qu'est-ce qu'on pense de toi ? Qu'est-ce qu'il faut encore chez Ardisson ? Laurent, il y a... Sous-titrage Société Radio-Canada